L'Afrique s'arme de bravoure et de dignité, si bien que l'Occident est en train de s'écrouler. Je vous laisse lire cette vidéo car moi je l'ai dégustée à plusieurs reprises. Et là vous comprendrez que l'Afrique se réveille. « Je n'ai pas besoin de faire la guerre à l'Occident, il me suffit de libérer l'Afrique et l'Occident s'écroulera de lui-même. » C'était les mots de Vladimir Poutine récemment là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas prendre à la légère le fait que la France se fasse dégager d'Afrique. Le fait de se faire dégager du continent africain, ici les gens ont l'impression que ça ne va pas les toucher. « Ok, bon finalement l'uranium, ok, ils vont trouver un remplaçant, machin. » N'essayez pas que ça. Pour faire court et très simple, d'après ce qui se dit, le fait de se faire dégager d'Afrique, c'est une perte de 300 à 500 milliards de dollars ou d'euros, comme vous voulez, par an. Je répète, c'est 300 à 500 milliards d'euros de perte par an. Non, mais c'est énorme. C'est plus de, je crois que c'est 20 fois les recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu. Imaginez-vous que nous sommes déjà dans un pays où rien que le système social, retraite, sécurité sociale, etc., coûte plus de 700 milliards, je crois que c'est même entre 700 et 800 milliards d'euros par an. On est à plus de 30-35% de notre produit intérieur brut. Plus une dette colossale, plus de 3 000 milliards. Déjà, rien qu'avec ça, on a du mal. Alors imaginez-vous, avec ça en moins, mais ça va être une catastrophe. Mais ça va être une catastrophe, les gens ne s'imaginent même pas ce qui va se passer. Alors bien sûr, on récolte ce qu'on a semé. Et oui, parce que la France en a profité pendant des décennies. Et donc aujourd'hui, l'Afrique a l'air de se réveiller. Et l'Afrique veut son autodétermination. Pour la France, qui est le pays des droits de l'homme, rien de plus naturel que de dire oui à ça. Mais par contre, ça va coûter très cher. Et si ce projet va jusqu'au bout, dans les années à venir, mais là, il faut arrêter de nous appeler déjà 5e puissance mondiale, ou 6e, ou 7e, ou je ne sais pas quoi, mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, ils arrivent à camoufler encore un petit peu ça, mais là, ça va être complètement terminé. Et moi, je vous pose une question. On dit merci qui ? Et tout ça, ça va se ressentir encore plus sur le pouvoir d'achat, sur notre vie de tous les jours, sur le niveau de vie des Français, qui va s'effondrer. Et on est quand même dirigé par des gens qui sont soi-disant compétents, qui ont fait des grandes écoles d'administration, etc. Donc je pense que le pire est à venir. Alors je ne veux pas alarmer, mais les chiffres sont là. Même si c'est la moitié de ça, même si c'est la moitié de ce que je vous dis là, c'est catastrophique. Mais pendant ce temps-là, qui se frotte les mains ? Vladimir Poutine, le mec que notre Bruno, encore une fois, le dilaté, j'ai vu que cette phrase vous avait plu, eh bien, avait prédit l'effondrement. Et tous les gamelins de plateau, les généraux de plateau, avaient prédit aussi l'effondrement de son pouvoir, de son régime, de tout ce que vous voulez. En attendant, le mec, il avance ses pions, et sa politique, sa stratégie globale avance pas à pas. Et de l'autre côté, le nouvel ordre mondial, lui, il est en train de reculer. Et ils sont tellement, tellement dans une mauvaise posture que regardez ce qu'ils font à Trump aux Etats-Unis, ils lui sortent des affaires par-ci, par-là, à chaque fois, dès qu'il y a une affaire qui tombe, il y a l'autre qui... Enfin, bref. Ils n'arrêtent pas d'essayer de lui sortir des affaires parce qu'ils savent très bien que lui, il est contre tout ça et que si jamais il arrive au pouvoir, ça ne va pas être le premier mandat Trump. Voilà ce qui se passe. Donc, Poutine d'un côté qui avance ses pions. Nous, on est en train de s'enfoncer. Et l'effondrement global au niveau occidental, ce n'est plus du tout ni du complotisme, ni de l'utopie. Bonne soirée.